Le directeur général du Bureau international du travail a été reçu cet après-midi par le vice-président de l'Assemblée nationale. Presse Assemblée nationale, le point. En ces jours dans notre pays, le directeur général de l'OIT, l'Organisation internationale du travail Gilbert Ongbo, a eu des échanges fluctués avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, l'honorable François Ndant-Aubian. Des discussions entre les deux personnalités ont porté autour de plusieurs sujets liés à la promotion de l'emploi des jeunes, ainsi qu'à l'élaboration des lois visant à favoriser l'insertion de ces derniers tout en répondant aux besoins du marché du travail. Le travail premier du BIT, c'est l'établissement des normes internationales du travail et la promotion de la ratification de ces normes, et la mise en œuvre de ces normes. Et dans ce cadre, le travail de l'Assemblée nationale et d'ailleurs du Sénat aussi est essentiel. Donc je suis vraiment très reconnaissant, monsieur le premier vice-président du temps que toute l'équipe nous a accordé. Au cours de cet entretien, Gilbert Ongbo, le directeur général de l'OIT, a sensibilisé la représentation nationale sur l'importance de procéder à la révision des textes afin de les adapter aux exigences du moment. Il y a un processus en cours pour établir un sous-comité sur les questions de l'emploi et de la protection sociale. Nous pensons que cela va être essentiel que justement les élus puissent de temps à autre travailler et aussi exercer leur fonction de contrôle sur les questions de l'emploi, les questions de la protection sociale, les questions de lutte contre les inégalités et les questions de la justice sociale. Avant de se séparer, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la transition a rassuré son hôte quant à la détermination des députés et a contribué à la mise en œuvre des recommandations de l'Organisation internationale du travail.